Le Rara Roda est à l'origine une des danses traditionnelles de base qui sont enseignées aux plus jeunes. Donc, personnellement, avec la contre-danse, c'est une des premières danses que j'ai apprises. Plus tard, en l'an 2000, aux environs autour du l'an 2000, il y a eu des DJs, des beatmakers qui ont commencé à créer des sons, des musiques qui rappellent un peu le Rara et qui sont dynamiques. Le Rara, c'est une des danses dansées plus pendant les périodes carnavalesques. Et ils s'en sont inspirés de plus des musiques carnavalesques, justement, pour créer un style hybride que l'on peut danser en tout temps, pendant ou avant le carnaval. Donc, peu importe la classe sociale de quelqu'un, le Rara Roda, c'est ce qu'on dit, comme chez nous, on dit que ça marche dans le sang, ça marche dans le sang de tout le monde. C'est une chanson qui a été créée pour le peuple aussi, pour qu'il puisse se libérer de ses problèmes, se défouler. Et c'est sûr qu'il y a des paroles crues qui viennent avec, mais bon, presque tous les styles musicaux en ont maintenant, hip-hop, dance-sol, on en a beaucoup, donc c'est quasiment, ce n'est pas, ce n'est pas, disons que ce n'est pas le problème à la Rara Rodaille. Et l'important dans ce style, c'est vraiment la libération, le défoulement, l'intensité. Et moi, personnellement, j'ai décidé de créer une façon de danser cette musique-là, qui est vraiment, en tout cas, moi, ça me mouche tellement dans le sang. Donc, forte de mon background en danse traditionnelle haïtienne, justement, ainsi que mon background en danse urbaine, j'ai décidé de créer un style un peu hybride, qui permet de rester dans le côté traditionnel, dans le côté très haïtien, très dynamique, carnaval, et ajouter à cela le côté technique et musical des danses urbaines. Donc, ça donne quelque chose d'extrêmement libre, intense et surtout vraiment libérateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... ...